Et le bonjour, je vais parler de Meghan Markle, la Duchesse de ce sexe. Je vais parler en fait d'un commentaire qu'elle a fait, et ce pour soutenir les femmes, pour aider les femmes à compléter les choses, les motiver à prendre des risques. Donc, Meghan avait été interviewée il y a quelques années de cela, c'était suite à justement son départ de, je veux dire, la famille royale, même s'il est toujours membre de la famille royale. On lui avait posé la question sur l'ambition. Et vu que c'est un reproche qui revenait à chaque fois, on disait qu'elle était trop ambitieuse, qu'elle était trop ambitieuse. Elle a dit que non, que l'ambition n'est pas un gros mot, et que les femmes doivent être ambitieuses. Si on a un projet qu'on veut porter, pourquoi ne pas le faire, et voir au-delà du possible, n'est-ce pas ? Elle dit que c'est ça qui pousse les gens à aller de l'avant, à aller un peu plus loin. Si vous ne voulez pas être ambitieux, il n'y a pas de problème, vous pouvez vous contenter de votre vie si ça vous va. En fait, c'est une question de ce qui vous va, ce qui vous convient ou pas. Justement, elle parlait de ça en disant qu'il ne faut pas avoir peur d'oser, il ne faut pas avoir peur de demander, parce que la pire des choses qui puissent arriver, c'est qu'on vous dise non. Elle a pris un exemple bien précis. Elle dit qu'elle a toujours voulu travailler avec l'ONU, elle a toujours voulu savoir ce qui se passait dans les bureaux de l'ONU, comment ils faisaient leur travail, comment ils organisaient leurs différentes actions dans le monde, notamment au niveau du soutien apporté aux femmes. Elle dit qu'elle était toujours fascinée par ça, elle voulait savoir comment ils faisaient pour organiser toute leur équipe afin d'accomplir des actions. Et elle ne savait pas comment c'est France. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a contacté l'un des bureaux de l'ONU afin de savoir à qui elle pourrait parler pour pouvoir faire une sorte de stage dans leur bureau. Donc, elle dit que c'était une chose qui n'avait jamais été faite auparavant. Personne n'avait demandé à l'ONU de pouvoir faire un stage. En dehors du cadre bien précis de l'école, par exemple des étudiants, des universitaires, c'était une actrice à l'époque, elle disait qu'elle avait des moments où elle n'avait pas de travail, c'est-à-dire qu'elle ne travaillait une pause après avoir passé des longs mois à tourner sa série. Donc, elle se disait que j'ai ce moment-là, je peux essayer de prendre ça pour faire quelque chose. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a fait pour demander aux personnes qui encadrent toutes les différentes organisations si elles pouvaient venir rester. Je crois qu'elle a fait quelques jours, une semaine, quelques jours dans le genre, afin de voir comment c'était. Et ça a marché, ils ont accepté, elle est venue, elle a passé du temps, elle dit qu'elle a beaucoup appris. Ça lui a ouvert des yeux sur l'énorme travail qu'il y a pour organiser certaines choses. Elle dit que c'est grâce à ça que quelques années plus tard, ou oui, quelques mois, quelques années plus tard, ils lui ont demandé si elle voulait se rendre dans certains pays en Afrique, en Afrique et en Inde aussi, afin d'apporter sa contribution. Et c'est comme ça qu'elle a fait. Et oui, et c'est comme ça qu'elle a pu aller dans certaines contrées du monde, afin de faire des actions. Voilà, c'est ce dont je voulais partager ici pour dire qu'il ne faut pas avoir peur d'être ambitieux. Dans les pays européens, l'ambition est vue comme une mauvaise chose, alors qu'aux États-Unis, c'est vue comme une bonne chose. Et justement, ceux qui lui font tout le temps le reproche de son ambition, sont des personnes qui sont en Europe, notamment en Angleterre. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur Like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de travertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Sous-titrage ST' 501